C'est quoi le meilleur jeu de rôle du monde ? Putain ! Ça commence bien, hein ? Ouais, je dirais... Oh là là ! Mais c'est quoi cette question ? Le meilleur jeu de rôle du monde... D'abord, c'est très personnel comme question. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur jeu de rôle du monde. Il y a le meilleur jeu de rôle de chacun qui est interviewé. Je te dirais qu'en ce moment... La Noonie ? Ah, je suis d'accord. Une partie de Cyberpunk, de KTL ou de Donj ? Ton premier jeu de rôle joué ? L'ultime épreuve. Quel est ton type de personnage préféré à jouer ou interpréter ? Ça dépend vraiment des jeux. Ça dépend de mon humeur. Je dirais que je peux autant jouer quelqu'un qui va être... Pour mener une équipe que ça va être quelqu'un qui va foutre le bordel dans une équipe. Ça va être vraiment... Ça dépend de... Voilà. Et j'adore qu'on me propose un préféré et qu'on m'impose un cadre pour après derrière m'exprimer dedans. Donc vraiment... Tu préfères un univers SF, contemporain ou méde-fan ? J'ai mis trois. C'est dur, hein ? C'est dur. On va dire SF parce que je m'éclate vraiment beaucoup à Star Wars avec plein de trolls. Jouer au MJ ? MJ. Papier ou numérique ? Les deux. Le dernier livre en rapport avec le JDR que t'as lu ? Là, j'ai relu la boîte d'initiation de l'anneau unique parce que je vais faire jouer. Le dernier perso que t'as perdu en partie ? Ces derniers mots, on ne les a pas eus. C'était un Orlalois qui était devenu baron à Warhammer dans une campagne bataille assez mythique à l'époque d'Archaon. Et il a disparu dans la bataille entre les forces alliées et Archaon et voilà. Et on ne l'a jamais revu. Un auteur ou un illustrateur qui te fait acheter un jeu les yeux fermés ? Illustrateur, on va prendre français. J'adore ce que fait Olivier Sanfilco, évidemment. En plus, c'est quelqu'un de très désagréable. Totalement. Écriture, alors en anglais, par le passé, j'aurais dit Jonathan Twitt parce que que ce soit Over The Edge, que ce soit Everway, que ce soit Ars Machica, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Aujourd'hui, c'est vrai que vraiment dans les derniers auteurs que j'ai pu lire, donc ce qu'a fait Népitello sur l'anonymie m'a vraiment scotché. Ton dernier repas partagé avec des rôlistes avant ou pendant la partie, c'était quel genre ? C'était hier soir, c'était pizzeria ? Café, soda ou bière ? Café et expression et en gras. PVTA, pour toi, c'est quoi ? Over The Edge, Apocalypse, dernier que j'ai lu, Route. Un jour en français ? Oui, samedi, il a traduit. Club ou groupe d'amis ? Groupe d'amis, club, j'ai fait peu en fait, parce que j'avais très tôt eu des groupes d'amis, on l'a toujours chez l'habitante. Boutique ou vente en ligne ? Les deux. Je favorise la boutique parce que j'estime qu'il faut participer au commerce des gens qui ont le courage, l'énergie et qui font vraiment le talent. Le meilleur dé, c'est quoi ? C'est le dé qui fait toujours le bon résultat. Et la dernière, écaille ou tentacule ? Tentacule. Tentacule.